Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche, je suis retour du travail, heureux de vous retrouver, 6 septembre 2020, 17h44, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, mais on s'habitue. Pendant ce temps-là, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et c'est Ultra MK qui m'a envoyé ça, ces liens-là, vraiment, c'est super gentil. Il y en a un autre qui vient d'entrer au Mexique, il y a à peine quelques secondes, Nouveau-Mexique, je vais aller voir ça tout de suite, Nouveau-Mexique, ça vient d'entrer 2.7, Earthquake in Malaga, North America, USA, c'est à l'instant, il y a à peine quelques secondes, 6 septembre, 2.7, donc plutôt mince, mais il y en a plusieurs autres qui sont importants, qui m'ont été envoyés par MKUltra, qui habituellement m'envoient beaucoup de liens et que je remercie, Brésil à Aqaro, 6.6, 10 kilomètres de profondeur aujourd'hui, c'est arrivé ça. On est à 964 kilomètres de Aqaro. Bon, apparemment, il y a eu quand même des gens qui l'ont ressenti. Donc, les maisons pourraient avoir été endommagées. Il y a plusieurs édifices qui pourraient avoir été touchés, en tout cas, on verra bien. faible profondeur, hein, 6.6, c'est quand même assez important. Il y en a eu un autre aussi, en Indonésie, dans l'archipel de Pélago, à Ternat, 6 sur l'échelle de Richter. À 67 kilomètres de profondeur, on est à 104 kilomètres de Ternat. Tout le monde restant le mouvement, les gens ont du mal à marcher, les objets tombent, les étagères avec ce niveau-là, l'impact potentiel du séisme, on nous donne un peu de... Les arbres et les buissons tremblent, les dommages sont légers dans les bâtiments, mal construits. Aucun dommage structurel. On est au Chili, 6.5, à Coquimbo, en Amérique du Sud. Ça, c'est arrivé hier, à 19.5 kilomètres de profondeur, 36 kilomètres de Coquimbo. Les conducteurs ont du mal à diriger, les maisons qui ne sont pas verrouillées pour échanger sur leur fondation, les structures hautes telles que les tours et les cheminées peuvent se tordre et tomber. Les bâtiments bien construits subissent de légers dommages, donc, et ainsi de suite. C'est quand même à 6.5. On est à l'échelle de Mercalli, ici. Ça donne 8, mais sur l'échelle de Richter, on est à 6.5. Et au Portugal, aujourd'hui, à Lagoa, 5.3, 10 kilomètres de profondeur, on est à 857 kilomètres de Lagoa. Presque tout le monde aurait dû sentir ce tremblement de terre-là. Donc, au Portugal, aujourd'hui, ça, c'est juste quelques-uns de tous les tremblements de terre qui ont eu lieu. On va aller s'en chercher d'autres pour voir s'il y a autre chose qui s'est passée. Donc, 6.8 au Chili. On est sur la côte, on le voit ici, à Ousk. Ça, c'était le 1er septembre. Ousco, aux Philippines. 6.3, on est au large. Et ça, c'était aujourd'hui. Donc, c'est un qui n'était pas là tout à l'heure, dans notre liste. Le 6 septembre, au Brésil, je pense que c'est celui-là, de 6.6. Au Vanuatu, hier, 6.2. 6.3 aussi hier, au Chili. Le Ternap, le fameux 5.9. Le 1er septembre, 6.5 au Chili. 6.3 le 1er septembre. 5.9 le 31 août. Donc, on voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, de très, très forte intensité. C'est un indice, encore, c'est vraiment un indicateur que le grand minimum solaire, probablement, a commencé. On voit beaucoup, beaucoup de tremblements de terre de haut, haut niveau en grand minimum solaire. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous rapporter. Puis, je vous reviens un petit peu plus tard. Là, je m'en vais à la pêche avec les garçons. Ils me dérangent depuis une semaine pour aller pêcher. Donc, je vais les amener prendre l'air un peu. Puis, je vous reviens un petit peu plus tard. Beaucoup de choses à vous partager. Sous-titrage ST' 501